La mémoire de la regrettée Florence Artaud aurait été ternie par une autre femme, selon un article récent de France Dimanche. Cette révélation a profondément bouleversé le frère de la navigatrice, décédé tragiquement en 2015. Il est indigné par un projet qui prétend rendre hommage à la force de caractère et aux victoires de sa sœur sur les océans déchaînés. Florence Artaud a perdu la vie à l'âge de 57 ans lors d'un accident d'hélicoptère en Argentine. Le tournage de l'émission Dropped, l'aventure de TF1, devait avoir lieu à cet endroit. Presque neuf ans après cette terrible tragédie, un biopic sobrement intitulé Flo, réalisé par Géraldine Danon, sort au cinéma le 1er novembre. Ce film rend hommage à la grande navigatrice qu'elle était, rappelant son héritage exceptionnel. Cependant, le frère de Florence Artaud a exprimé son mécontentement à propos de ce long-métrage dans une interview accordée à Closer. Il se dit furieux et estime que le film n'est pas un véritable hommage à sa sœur. Il critique la réalisatrice, l'accusant de diffamation dès la première scène du film. Selon lui, Géraldine Danon n'était pas une amie de Florence et fait partie de ces personnes opportunistes. La réalisatrice a répondu aux critiques en exprimant sa tristesse face à ses attaques. Sur son compte Instagram, elle a souligné que le procès intenté pour empêcher la sortie du film avait été gagné. Elle a également affirmé que le film était un magnifique hommage à Florence Artaud, et a regretté que le film soit critiqué sans même l'avoir vu. Cette situation complexe suscite de vives réactions et soulève des questions sur la véritable nature du biopic. Les spectateurs sont invités à se faire leur propre opinion en regardant le film et en rendant hommage à une navigatrice exceptionnelle. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune actualité sur les personnalités qui ont marqué notre monde. Rejoignez notre communauté et soyez informés en exclusivité des développements de cette histoire fascinante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !